J'ai fait une chute de vélo, je suis passée au-dessus de mon vélo. Travailler sans masque, sous un autorail ou sous un train, les semelles de frein sont en amiant. Des problèmes de harcèlement moral sur le lieu de travail. J'ai des gros problèmes de santé, j'ai eu le dos, beaucoup mal au dos. Un jour on m'a dit, maintenant il n'y a plus qu'une seule solution, c'est opérer. Et c'est suite à l'opération. J'étais plus apte à tenir le poste, et du coup j'ai été mise en invalidité. Tout s'est démonté dans ma tête, l'épaule, jusqu'au cerveau, je me suis évanouie, après j'ai appelé au secours. J'ai eu un accident de trajet de travail en 2007, j'étais alors charpentier ici sur Aubenas. Un accidenté de la vie, en fait c'est une rupture, de toute façon c'est une rupture dans le quotidien. Alors cette rupture, elle peut prendre l'aspect d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle, mais ça peut être une maladie, ça peut être un cancer, ça peut être une chute, ça peut être vraiment beaucoup de choses. J'ai été hors fève de profession, donc je travaillais avec mes deux mains, et j'ai perdu l'usage de toute la partie gauche de mon corps. Beaucoup d'arrêts de travail, beaucoup d'années de mois dans des centres de rééducation, pour réapprendre à marcher, à parler, à boire, à manger. Physiquement je ne peux plus faire le travail pour monter des éoliennes, parce qu'il faut monter sur les éoliennes pour pouvoir réparer des choses, et donc je ne peux plus le faire. Eh bien oui, en plus ça au début les nuits je ne dormais pas, parce que je revoyais tout l'accident, comment ça s'était passé et tout, je me revoyais, puis j'avais tellement peur de tomber au début. Je ne voulais aucun contact sur l'extérieur, et mon mari a fini par partir. Non mais c'est vrai, ça m'a tué tout ça. C'est une incompréhension, un combat de quelque chose qu'on ne mérite pas. Parce qu'on a l'impression qu'il faut aller se plaindre, qu'il faut aller… Alors on n'a pas envie, parce que quand on a passé plusieurs mois dans un centre de rééducation, on voit toujours des gens pires que soi, donc on se dit « moi j'ai de la chance ». Aujourd'hui les démarches sont de plus en plus compliquées, donc effectivement c'est un combat, mais il y a deux combats, il y a le combat contre la maladie ou contre l'accident, et il y a le combat aussi pour faire reconnaître ses droits, donc c'est un double combat. Donc le fait que la FNAT s'occupe d'un combat pour eux, ça soulage des victimes. C'est pratiquement eux qui ont fait toutes les plaidoiries, qui étaient en relation avec l'avocat, qui les ont orientés, etc. Et ils ont une expertise là-dedans que n'a pas du tout l'avocat. À la FNAT on m'a vraiment aidé, et on m'a procuré tout ce qui était nécessaire pour monter mon dossier, pour pouvoir donc me défendre. Je trouve qu'ils sont excellents pour les papiers. Ce n'est pas possible aujourd'hui de se défendre face à la sécu, si on est un citoyen lambda, il y a une complexité du droit social, il y a une inertie de l'administration, que c'est infernal. Je pense que ça demande du temps, ça demande des explications, ça demande une préparation de dossiers. Et bon, c'est tout ça, je pense qu'il faut être baigné là-dedans, il faut bien connaître le sujet, et nous, entre guillemets, on le maîtrise sur le bout des doigts. On transmet tout le courrier, tout ce qu'on a, et il nous conseille la démarche à suivre, à faire, et il est vrai que sans eux, je ne sais pas si on aura abandonné beaucoup de choses, beaucoup de trucs, on n'irait pas frapper aux portes, et on ne demanderait pas les possibilités de cartes, de choses qu'on peut avoir droit. Parce que c'est chaque fois un nouveau remue-méninge torturant que d'aller exposer publiquement ce que c'est que son accident, sa maladie, de revenir sur ses souffrances, et puis d'avoir l'impression parfois de faire la quête pour une reconnaissance un peu sociale, et puis financière. Tous les trois ans, il faut que je prouve à la MDPH que mon petit garçon est encore handicapé, et toujours handicapé. Il a 42 de QI, il l'aura toute sa vie, et tous les trois ans, il faut refaire un dossier médical. Seul, on ne sait pas à quelle porte s'adresser, on ne sait pas... c'est vrai qu'on est perdu. Et la FNAT, c'est vraiment vous donner les clés, les clés de bons conseils, et le parcours vraiment très important pour nous. Derrière, il y a quand même tout le travail de l'association. Des personnes bénévoles, l'impact de la Fédération nationale. Lorsqu'on leur dit qu'on a un service juridique national avec des juristes qui connaissent correctement leur métier, et à qui je peux faire appel si moi j'ai un doute, voilà, le dossier est cerné. J'étais en train de faire une dépression, et je remercie l'équipe de la FNAT. Je venais tous les mois assister à des réunions pour essayer de m'ouvrir un petit peu aux autres, et en fin de compte, prendre des informations. Sans eux, je crois que j'aurais mal tourné, à mon avis. Pouvoir discuter avec quelqu'un qui s'occupe de nos problèmes, qui nous écoute. J'avais des gens qui m'écoutaient, et ça aide beaucoup quand on est dans une position de détresse, on ne sait pas quoi faire. Quand les gens viennent nous voir, ils ont une espèce de gros sac à dos, quelque chose de très lourd, et ils viennent nous le poser. Alors il y a un dossier, il y a des papiers, etc. Et il y a aussi tout un ressenti, il y a aussi plein de choses. Et on va leur dire, écoutez, voilà, on vous a entendu, voilà comment on va orienter votre contentieux. Et j'ai la prétention de penser que lorsqu'ils passent la porte, le sac, ils ne l'ont peut-être pas laissé, mais il est nettement moins lourd. Mais les gens nous le disent, on ressort de là en disant, ouf, enfin un endroit où j'ai été entendu, compris. Ça ne veut pas dire qu'on a une réponse à tout, mais ça veut dire qu'on va tout faire pour que ça marche et aller dans ce que la législation nous permet de faire. La FNAT, pour moi, ça a été un soulagement extraordinaire, parce que vraiment, moi, je leur ai posé mon dossier, parce que j'avais un dossier comme ça, déjà. Je leur ai posé mon dossier en leur disant, écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire, moi, je ne peux pas aller travailler, mais on m'oblige à aller travailler, et je ne peux pas. Ben disons que oui, on se soutient tous, parce qu'on connaît tous ce problème d'administration, et puis aussi de parler du handicap ou de la maladie, ça fait du bien. Parce qu'on ne peut pas en parler, ce n'est pas facile d'en parler à des gens ordinaires qui ne sont pas malades. Ils ne comprennent pas. Ils vont se dire, oui, ils se plaignent, machin. La première chose qu'on fait quand une personne vient nous voir, on essaie de faire un état des lieux par rapport à sa maladie ou son accident du travail, par rapport à l'entreprise où la personne travaille, et surtout de voir s'il y a des possibilités, soit pour la personne de garder son emploi, donc on essaie de le diriger soit vers le médecin du travail, soit vers les structures qui peuvent l'aider à faire du maintien dans l'emploi, ou soit éventuellement des aménagements de postes. Et à ce moment-là, nous, on aide à monter des dossiers, et en fait, on est surtout à l'arrière pour contrôler ce qui se fait et les possibilités de reclassement. L'humain est important chez nous. C'est ce qui fait, je pense, une des grandes spécificités de la FNAT, en plus de tout cet aspect juridique, où depuis près de 100 ans maintenant, la FNAT est en capacité de sortir une jurisprudence, de présenter plein de choses, parce que des situations, il y en a eu, je ne veux pas dire qu'elles ont toutes été vues, non, ça serait prétentieux de notre part, mais pour autant, cette expérience-là, elle est engrangée et on s'en sert. C'est un réconfort, si vous voulez, c'est une présence. Ce qui vous emmène à un moment donné à vous reconstruire, c'était le plus important. Et ça, c'est le tissu associatif. Oui, rassurant, voilà. Dans le suivi du dossier, de tout ça, voilà. On sent qu'on peut appeler, qu'il y a quelqu'un derrière, voilà. Vraiment une écoute, une oreille, si vous voulez. C'est bien d'avoir des épaules sur qui compter aussi. Ou même sur qui pleurer, peu importe. Ça permet à pas mal de gens dans la mouise de trouver un secours, de trouver un appui, de trouver un bon coup de main et de pas mener les combats tout seul. Et vraiment, le terme qui pour moi est important vis-à-vis de la FNAT, c'est solidarité. On y vient pour soi, on y reste pour les autres. C'est la devise de la FNAT. Et bien ça, c'est une belle devise. C'est la devise.